Le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Anthony Souarie, est sous au poste des membres du comité exécutif de la CAF. Le patron du football guinéen a été battu par son homologue libérien. Le secrétaire général de Horia a eu son mot à dire. Écoutez, tout bon guinéen doit s'estimer heureux, voire aujourd'hui qu'à travers un digne fils du pays, que ce digne fils soit mis à l'international. Je pense que ça doit être le souhait de tout un chacun. La Guinée est un grand pays et tout grand pays doit avoir des représentants dignes sur les différentes structures de notre continent. Pour le directeur de campagne de KPC, candidat à la présidence de la FIGFOOT, c'est ce qui concerne tous les Guinéens. Localement, on compétit entre nous. C'est tout à fait normal qu'on mette tous les moyens et tous les arguments de notre côté. Mais lorsqu'un Guinéen est en face d'autres cadres africains dans une compétition électorale, nous avons le devoir de soutenir notre candidat parce qu'il est Guinéen, parce qu'on aime la Guinée, parce qu'on veut que le foot guinéen soit représenté dans ses instances. C'est tout à fait logiquement que nous l'avons soutenu. Ce n'est pas démagogique, c'est à partir du fond de cœur. Nous avons souhaité, nous avons prié qu'il gagne pour qu'enfin on parle de nous à ses instances. Le président de la Fédération guinéenne de football avait pourtant été déclaré éligible par le tribunal arbitral des sports à la veille du vote. Beaucoup disent que le premier récit de sa candidature aura beaucoup pésé en sa faveur. Le président de la Fédération guinéenne de football a été déclaré.